Mesdames, Messieurs, donc bonjour, merci d'avoir répondu à cette proposition des archives municipales d'Angoulême concernant un fonds important de ces archives puisqu'il s'agit de la presse locale et notamment donc cette presse locale des années contemporaines, on va dire de 1945 jusqu'à aujourd'hui. Alors, voilà, j'interviens ici bien sûr en tant qu'historien et auteur de plusieurs ouvrages dont justement la source principale a été, pour cette période contemporaine, et bien la presse quotidienne, la presse quotidienne régionale, donc pour nous ici en Charente, à la fois, et c'est une chance, de quotidien, la Charente Libre et Sud-Ouest édition Charente. Alors, à partir de ces sources et d'autres bien sûr qui ont été croisées, mais essentiellement des documents écrits, trois livres, trois chronologies, on va dire, trois chronologies commentées ont été publiées. Ça remonte déjà, il y a maintenant presque une dizaine d'années, sous le titre « Pour une histoire du département de la Charente ». Tout d'abord, les années 50 et 60, avec donc le thème de la croissance, croissance économique, sociale, démographique, culturelle, bref, les années, on va dire, du baby-boom et des trente glorieuses. Le deuxième tome, les années 70, toujours pour notre département de la Charente, et cette fois-ci, la fin des Glorieuses, les premiers signes de crise, et en même temps, quand même, un élan de prospérité, et peut-être même d'insouciance caractéristiques de cette période. Et enfin, un personnage, bien sûr, issu de la Charente, qui va avoir un destin particulier, au point peut-être de qualifier cette décennie 80 d'années Mitterrand, donc les années Mitterrand, les années 80-90, la décennie suivante, donc, qui là aussi relate l'histoire de notre département, à partir toujours, principalement, de la presse quotidienne. Cette presse quotidienne, elle peut servir aussi pour des ouvrages plus généraux, plus généralistes, et pour la période, bien sûr, contemporaine, pour le XXe siècle. Ça a été le cas, donc, pour cette histoire du département de la Charente, où la plupart des éléments consacrés à la période 45-2017, année de publication de ce livre, proviennent, là encore, souvent, de la presse quotidienne locale. C'est le cas, donc, pour cette histoire de la Charente, comme pour le précédent, la Charente en 160 événements. Bref, on le voit, le travail de l'historien, c'est de pouvoir utiliser, malaxer presque, et bien tous ces articles qui arrivent en grande quantité de façon quotidienne, les exploiter de façon systématique pour en sortir, et bien, une histoire. Alors, cette histoire-là, vous le comprenez très bien. Vu sa proximité avec les faits, ce n'est pas une histoire définitive. C'est pour cela que le titre était tout à fait montré une élaboration pour une histoire du département de la Charente. Il s'agit de donner une contribution à des événements, des éléments qui sont encore très proches de nous, et dont on va avoir, vraisemblablement, dans les années à venir, d'autres sources, d'autres regards qui viendront compléter, croiser celles de la presse quotidienne qui, elles-mêmes, pourraient être exploitées selon d'autres filons avec d'autres regards sur d'autres problématiques. Il y a la source. Alors, la source, nous les avons ici, comme je le disais, aux archives municipales, mais aussi aux archives départementales. Elles se présentent donc reliées, comme ceci. Ce sont donc, eh bien, en l'occurrence, Charente-Libre et Sud-Ouest d'une façon ininterrompue depuis la création jusqu'à aujourd'hui, reliées donc soit mois par mois, soit tous les deux mois en fonction de la période et de l'importance, bien sûr, des quotidiens. Alors, j'ai fait un dépouillement systématique de ces journaux depuis, donc, 1950 jusqu'à aujourd'hui. On l'a vu, donc, cela a donné trois volumes déjà pour la période qui s'arrête en 1990. Pour la période suivante, voilà l'étape intermédiaire entre le livre et le journal. Ça se présente sous, bien sûr, des prises de notes manuscrites. Voilà. Alors ça, ce n'est juste qu'une partie. Là, je crois, il y a à peu près cinq ou six années. Après, vous avez, voilà, quelques années supplémentaires de notes quotidiennes. Donc, je reprends jour après jour, bien sûr, les principaux titres et les éléments qui me paraissent les plus probants pour mettre après dans un récit, dans une perspective chronologique. Et tu vois les trois ans ? Alors, voilà, je vais y revenir, je vais y revenir. Je vais y revenir. Voilà, donc, ainsi de suite. Voilà tous ces cahiers, toute cette prise de notes jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous avez environ 27 ans de chronologie à partir, donc, de la presse quotidienne les 27 dernières années, donc de 1991 jusqu'à 2019. Alors, avec, je l'espère, la possibilité d'un nouveau tome, d'un tome 4, donc à cette série, à cette collection. On verra en fonction aussi des éditeurs. C'est un autre sujet, un autre problème. Alors, voilà. Alors, comment à partir, donc, de cette masse ? Donc, vous voyez un petit peu le produit fini, le produit de départ, le produit intermédiaire. Comment, justement, tricoter ces événements ? Alors, j'ai essayé de repérer les trois phases de la méthode que j'essaie de m'impliquer à moi-même. Elle se veut rigoureuse, elle ne l'est pas, bien sûr, à 100%. L'histoire est à la fois tant vers une démarche scientifique, mais en même temps, elle reste aussi une science humaine, c'est-à-dire limitée, limitée ne serait-ce que par les points de vue de l'auteur et ses centres de recherche, ses capacités aussi à analyser telle ou telle problématique. Donc, le premier point, justement, c'est de repérer, observer et repérer et de partir des faits ou phénomènes de sociétés dignes, avec un S, ce serait mieux, dignes de rentrer dans un récit historique, même régional. Alors, ces faits et phénomènes de société doivent être, puisque nous sommes sur une histoire contemporaine, doivent être les nôtres. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous tient à cœur ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous préoccupe ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous enthousiasme ou, au contraire, nous fait peur ? Bref, ce sont les problématiques d'aujourd'hui qui vont interpeller l'histoire récente et, je dirais même mieux, ici, pour notre période, l'histoire immédiate. En effet, si je me suis arrêté à 1990 pour les tomes précédents, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des historiens ou même des observateurs admettent que c'est 1990 une année clé. Pourquoi ? Parce que c'est la fin, quelque part déjà du XXe siècle. C'est la fin de ce XXe siècle qui s'est organisé autour de deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, bloc communiste et bloc libéral. C'est la fin de la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin. Bref, avec les conséquences de ces événements, 89-90, que nous connaissons tous, c'est l'entrée, on va dire, officielle, même s'il y avait des signes déjà avant-coureurs bien avant, l'entrée officielle dans la mondialisation et dans la mondialisation libérale. Et ma question, bien sûr, à partir de 1990, c'est comment est-ce qu'un petit département comme le nôtre, la Charente, héritière d'un découpage issu de la révolution de 1789, d'un découpage territorial de la France, ce grand puzzle de 100 éléments, de 100 parties, et bien un centième de la France va jouer un rôle ou pas dans cette mondialisation libérale à partir donc du début des années 90. Voilà pour la toile de fond de cette histoire immédiate qui est la nôtre, mais qui n'est pas achevée, à laquelle nous, aujourd'hui, nous contribuons totalement. Et justement, l'actualité montre bien que cette mondialisation, elle est toujours en questionnement, elle est toujours en train de se réaliser, de se faire ou de se défaire. Nous ne savons pas l'issue de cette histoire. À la différence des événements qui se sont passés pour la plupart avant 1990, qui, eux, sont révolus et qui peuvent être présentés comme un tout historique relativement clos puisque les problématiques de l'après-guerre, les problématiques de la croissance européenne des années 50, 60, etc., est aujourd'hui, on le sait, révolu. Donc, voilà, repérage, observation à partir de notre regard d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2021. Et à partir de là, remonter le fil des événements en partant de la manifestation la plus connue et en dégageant une chronologie. Remonter le fil des événements à partir d'un événement phare. Je prends un exemple tout à fait au hasard. On va dire peut-être ce que certains ont appelé peut-être à tort ou à raison la crise de civilisation entre des pays émergents, on va dire, musulmans, on va dire, pour faire simple, et les vieux pays occidentaux, eh bien, l'événement émergent peut être symbolisé par cette crise et peut-être même par cette attaque donc du 11 septembre 2001, qui peut être un élément phare qui va être le point émergent qui va nous dire qu'est-ce qui s'est passé avant pour en arriver là et qu'est-ce qui se passe après pour assumer ou pas les conséquences de cet événement phare qui, effectivement, a marqué ces 30 dernières années. Ce n'est qu'un exemple. Et là, évidemment, l'actualité va être décisive parce qu'on va pouvoir remonter le fil des événements pour comprendre l'avant et on pourra aussi décliner après cet événement pour comprendre l'après. Bref, cause, événement, conséquence, nous sommes tout à fait là dans la démarche historique classique. Et justement, nous en arrivons au troisième point de cette histoire immédiate à analyser, justement, eh bien, justement, c'est l'analyse même de cette chronologie. Alors, la chronologie, je l'ai, je vous ai montré, c'est des notes jour après jour, jour après jour, ce que l'on retire des grands titres et peut-être parfois des plus petits titres qui pouvaient passer à l'époque inaperçue de la presse locale. Donc, analyser cette chronologie pour comprendre, eh bien, les ressorts de cette évolution, pour comprendre la mise en perspective, justement, de tels phénomènes, de tels fées ou même l'émergence de tels personnages de son apport dans cette histoire locale ou nationale ou, pourquoi pas, internationale. Et comment l'international renvoie au local, le local renvoie au national, etc. Raison de plus dans un système comme le nôtre où la référence est maintenant, avec les médias, le village monde où tout ce qui se passe dans une partie du monde est tout de suite est tout de suite connu dans des lieux différents et, justement, également, sollicite, eh bien, des réactions dans chaque partie du monde. Alors, voyons quelques cas, trois ou quatre cas, si vous voulez, aujourd'hui, pour donner un petit peu de chair à mes propos, un peu de consistance. Le premier cas, c'est justement notre effondrement écologique dont on parle principalement depuis cinq ans, il faut le dire, dans les médias. La prise de conscience a été assumée d'une façon, on peut dire, générale à partir de la COP 21, celle de Paris. On en a encore parlé ces dernières semaines avec la COP 26 de Glasgow, cinq ans après, où en est-on de ces décisions de décembre 2015 décisives sur, justement, l'avenir, non seulement du climat, mais aussi de notre environnement et donc de la planète pour les générations à venir. Avec la question, quelle planète allons-nous laisser à échéance 30, 60 ou 100 ans aux générations à venir ? Est-ce encore une planète en état de fonctionnement ? Les questions sont quand même décisives, elles ne sont pas anecdotiques. Et là encore, cet effondrement écologique dont on a pris conscience, notamment par les médias, nous oblige à regarder, d'une façon chronologique et systématique, comment est-ce que cela se traduit dans les faits. et j'ai pu observer les 16 mois qui vont de l'été 2019 à l'hiver 2020 sont effectivement, si on reprend la presse locale, ici pour nous en Charente, ils ont été chacun, je cite, le mois le plus chaud jamais enregistré. Donc il y a bien un phénomène. Même si cette année 2021 vient contredire et notre mois de novembre 2021 vient un peu contredire ce qui s'est passé sur le long terme durant les trois dernières années des records systématiques de chaleur non seulement l'été mais aussi et surtout peut-être même l'hiver, des hivers beaucoup plus doux d'une façon systématique. Ce n'est pas un mois sur deux ou un mois sur trois, non, c'était tous les mois sur un an et demi. Le deuxième cas que nous pourrons voir aussi qui montre bien, qui illustre bien cette méthode, ce sont les problèmes d'infrastructure de la santé en Charente. Ce n'est pas par hasard, je crois, si hier même, là encore, l'actualité, le journal nous apprend la venue du Premier ministre et du ministre de la Santé en Charente dans une intervention justement sur les systèmes de soins. avec la révélation avec la révélation au cours du premier semestre 2020 à l'occasion donc du Covid-19, eh bien, la révélation d'une crise sanitaire réelle en Charente comme dans beaucoup de départements qui montre les insuffisances du système de soins. Comment en est-on arrivé là ? Et remonter là aussi avec la presse locale et de voir que ce n'est pas bien sûr un phénomène récent, même si la prise de conscience ici nous a tous touchés parce que d'une façon ou d'une autre nous avons tous été concernés par cette fragilité même du système de soins ici chez nous au moment d'une crise sanitaire sans précédent, du moins pour notre période contemporaine. Troisième cas à analyser de plus près, c'est par exemple aussi notre agriculture, l'agriculture charentaise qui au XXe siècle passait pour être une des agricultures avec un élevage laitier conséquent, le beurre, le lait, Charente-Poitou qui était connu et chanté sur les écrans de télévision dans les Trente Glorieuses. Qu'en est-il ? Et s'apercevoir que ce monde des éleveurs laitiers charentais qui a fait pourtant là encore une certaine image et prospérité charentaise du XXe siècle s'est effondré et aujourd'hui est disparu ou quasi disparu. Pourquoi ? Comment ? Cela s'est passé aussi récemment, principalement au cours de ces trente dernières années. Autre et dernier cas aussi que l'on pourrait examiner de plus près, c'est les manifestations, les mobilisations locales, populaires face à des projets de loi et notamment ce qui revient comme un serpent de mer tout au long de ces trente dernières années la fameuse réforme des retraites dont on nous parle encore comme sujet de campagne électorale pour l'année à venir pour 2022. Et pourtant, si on regarde bien et si on analyse bien notre presse locale, eh bien, au moins depuis 1993, c'est un sujet récurrent qui revient, on va dire, presque chaque année avec des réformes, des propositions de réformes, des débats, des manifestations et apparemment, c'est toujours pas totalement réglé. Alors, du moins pour les politiques, on sait très bien néanmoins qu'il n'y a pas aujourd'hui en 2021 de déficit dans le fonctionnement du traitement des retraites en France. Mais, pour certains politiques, il faut néanmoins toujours réformer ce système. Bref, regardons donc de plus près, regardons de plus près le premier cas lié donc à ce changement climatique avec plus particulièrement un graphique que j'ai réalisé à partir donc de notre presse locale qui se veut tout simplement l'enregistrement de l'évolution des températures moyennes à Cognac, à la station météo de Cognac sur la période 1970-2020, c'est-à-dire sur les 50 dernières années. Alors, rappelez-vous, et on l'a encore entendu il y a quelques jours ou quelques semaines lors de la COP26 à Glasgow, l'enjeu, c'est de ne pas dépasser le plus 1,5 degré de température pour l'avenir de la planète d'ici 20 ans, d'ici 2040-2050. par rapport au début de l'ère industrielle. Mais regardons nos températures moyennes telles que nous le révèle notre journal. En 1970, la température moyenne annuelle en Charente selon la station de Cognac est de 12 degrés. Moyenne, bien sûr, entre température plus basse du mois de janvier, plus haute du mois de juillet ou d'août. 1980 est déjà passée à 12,6 degrés de température moyenne. En 1990, elle frôle les 13 degrés déjà à 12,9 degrés. C'est-à-dire que là, on est déjà sur deux décennies, on est déjà presque à plus un degré. 2020, 13,3 degrés de moyenne. Là encore, ce n'est pas un processus qui est constant. On cherchait bien sûr les décennies, mais on voit l'évolution de façon plus subtile entre ces deux dates. Et on continue. 2010, 13,6 degrés en moyenne jusqu'à l'année record 2019 qui était, alors là aussi, il va y avoir, mais il faut voir après, bien sûr, sur le long terme, il va y avoir une légère descente en 2021 qui était de 14 degrés. Donc, moi, je veux bien qu'on soit là à avoir peur du plus 1,5 degré entre l'ère industrielle et aujourd'hui, mais pour la station de Cognac, désolé, mais d'après les chiffres qui sont donnés, nous sommes à plus 2 degrés déjà en 2020. Alors, évidemment, si c'est maintenant à partir de ces 14 degrés plus 1,2, on serait à 15,5 en 2050. Et attention, sur une durée un peu plus longue, 50 ans de plus, au lieu de voir simplement à 30 ans à venir, ça fait quand même 2 degrés plus 1,5, on est déjà à 3,5 degrés sur à peine un siècle. Voilà. Donc, tout cela, à mon avis, voilà, le point de vue simplement de l'historien qui essaie d'observer des faits, il y a quelque chose peut-être à regarder déjà de plus près, du moins, il y a un phénomène qui est déjà plus que enclenché, vous le comprenez bien, aujourd'hui pour notre histoire et non seulement pour notre histoire mais pour notre avenir surtout. Voilà donc comment un document et une analyse peuvent découler de nos articles, en prenant tout simplement nos... en fin d'année et souvent, il y a un bilan météo de l'année, voilà, avec des choses qui peuvent paraître anecdotiques, tiens, il a neigé, tiens, il ne neige plus, etc. On arrive quand même en mettant en perspective à des résultats qui nous interpellent. Alors, il y a le problème bien sûr aussi de ce fameux désert médical. Je vous passe le texte ici qui n'a pas forcément l'importance. Je vais vous le raconter. Je veux simplement plutôt vous passer au schéma. C'est plus facile. Voilà. Je voudrais donc vous parler de ce désert médical là aussi à partir d'un graphique, à partir d'un schéma qui nous dit déjà beaucoup de choses. Ce schéma, il est fait là encore à partir des articles de presse sur la période janvier 2007, janvier 2017. Dix ans. Une décennie. Avec, là encore, en reprenant article après article, le nombre de médecins généralistes en Charente. Alors, le graphique, là aussi, il se passe, je pense, de commentaires. Nous sommes en janvier 2007 à 340 généralistes dans le département. Je vous passe toutes les étapes. Janvier 2009, 333. Janvier 2011, 308. etc. Jusqu'en janvier 2017, où nous sommes à 284. Donc, on a quand même une soixantaine de médecins qui n'ont pas été remplacés dans les soins à apporter à la population, alors que l'on sait pertinemment que notre population départementale est bien vieillie. je veux juste vous mettre en parallèle un autre graphique que j'ai réalisé avec, eh bien, la tendance des départs à la retraite dans notre département entre, sur la même période, entre 2005 et 2012. Départs à la retraite de plus en plus nombreux, vous le savez, pourquoi ? Parce que entre 2005 et 2012, c'est la génération du baby-boom, pour les grandes lignes, donc, personne née vers 1945, 1950, qui, eh bien, prennent leur retraite, donc, qui rentrent dans ce que l'on qualifie de population retraitée, population du troisième âge, donc, aussi plus demandeur, en soins. on passe de 3 800 départs à la retraite en 2005 à 4 800 départs à la retraite, par exemple, en 2011, en Charente. Non, la population charentaise est quasiment stable. Alors, ça aussi, c'est une constante, oui, qui peut donner comme paramètre. Ce qui est très important de savoir, c'est que, entre 1990 et 2020, la population du département de la Charente oscille quasiment pas. Elle reste d'une stabilité presque exceptionnelle autour de 350 000 habitants. À 2 000 habitants près, il n'y a pas de mouvement significatif. Donc, une population qui reste stable, c'est-à-dire une mortalité, peut-être, effectivement, et on va la connaître encore plus dans les années à venir, qui va être en hausse, qui est compensée par des migrations pour à peu près donc une stabilité. Donc, le phénomène démographique étant celui-ci, on le voit bien, c'est bien un accroissement de ce que les articles nous présentent déjà comme un pépi-boom. On peut reprendre des articles de 2005 qui annoncent déjà le pépi-boom en Charente, en référence, bien sûr, au baby-boom et donc qui, bien sûr, accentue ce problème du manque de soins. Alors, cette dégradation progressive, je vais m'y arrêter un instant. En 2010, le secteur de la santé représente 8500 employés en Charente. 1 milliard 1 milliard d'euros en 2010 sont versés par an aux Charentais pour leur remboursement de frais de santé. Ces chiffres doivent être considérés comme trop élevés par l'ARS. Alors, on a beaucoup entendu parler depuis un an, un an et demi maintenant, de l'ARS. C'est l'Agence régionale de santé. Celle-ci, en 2010, vient juste d'être créée l'année précédente en France sous le mandat de Nicolas Sarkozy et c'est ce que l'on appelle la loi Bachelot. Notre ministre de la Culture, vous le savez, à l'époque, était ministre de la Santé en 2008-2009 et elle a mis au point donc à travers sa loi l'ARS dont on parle beaucoup et qui est là pour réguler justement les installations de santé. Et ce milliard d'euros annuels versés aux Charentais pour le remboursement de frais médicaux doit donc lui paraître beaucoup trop élevé car le but de l'ARS est de rentabiliser les dépenses de santé. Et c'est devenu donc le fer de lance de notre ministère de la Santé depuis cette date à elle d'évaluer les besoins sanitaires et de les gérer donc avec ce souci d'une plus grande rentabilité. Alors, à partir de là, les catastrophes vont quand même se succéder. En 2009, ce phénomène donc de manque de médecins est déjà tout à fait observé. Dès 2009, on commence à crier au désert médical même si ici, vous voyez, nous sommes encore avec une légère baisse mais déjà on voit bien avec la moyenne d'âge des médecins en Charente que le phénomène ne va que s'amplifier et c'est bien ce qui s'est passé. Le 14 février 2009, 3000 personnes sont dans la rue à Cognac pour défendre l'avenir de leur hôpital. Il leur faut trouver un million d'euros apprenant donc dans la presse de février 2009. début juillet 2009, c'est l'annonce en réponse à cette mobilisation, on annonce quoi ? Eh bien, la fermeture du service de chirurgie cette fois-ci de l'hôpital de Ruffec ce qui secoue la ville et nourrit là encore des manifestations. L'année suivante, c'est la fermeture des blocs opératoires de moins de 1500 actes qui concernent donc bien sûr Ruffec et là aussi plusieurs centaines de personnes se mobilisent. Le phénomène après Cognac après Ruffec gagne Angoulême dès le mois d'octobre 2010 donc on voit ce que l'on entend en 2020 c'est pas récent c'est quelque chose qui a son origine dès le début des années 2010 2009-2010. 7 et 8 octobre 2010 200 manifestants au centre hospitalier de la Charente à Giraq qui demandent des moyens humains supplémentaires pour faire face à la dégradation du système de soins. En janvier 2011 on en arrive à solliciter les infirmières vous vous en souvenez peut-être les infirmières retraitées pour faire face à la demande. La politique de la santé donc entre alors par tous les moyens et bien tente de réduire ce qui peut être une source de dépenses jugées non indispensables. alors là aussi il faut revenir à certains exemples par exemple la zone de Cognac en 2011 c'est une zone de Cognac qui entre dans le rouge 50 médecins en 2011 ont déjà plus de 55 ans et 30 médecins ont moins de 55 ans ça veut dire avec un départ à la retraite qui va s'opérer avant 2020 alors quelle peut être dans ces conditions-là la situation de soins s'interroge-t-on dans la Charente Libre du 11 décembre 2010 dans 10 ans et bien oui nous y sommes et nous étions 10 ans plus tard en pleine crise du Covid avec ce constat du manque de soins devant cette crise donc la ville de Cognac se dit prête à l'époque à embaucher des médecins comme salariés ça aussi pendant 10 ans on va revenir régulièrement sur cette idée-là à ce que des municipalités et il y a eu des exemples la presse le montre ici et là des exemples où on a essayé d'embaucher d'un point de vue municipal des médecins ou des professionnels de la santé à l'époque en 2016 12 médecins sur 40 partent à la retraite sans être remplacés à Cognac là on est vraiment au paroxysme de cette crise du non-remplacement le conseil départemental finance alors un étudiant qui s'engage à s'y installer lit-on dans Sud-Ouest le 4 avril 2016 alors on fait ce constat aussi autour d'Angoulême en 2012 déjà 30% des 117 généralistes de l'agglomération ont plus de 60 ans et beaucoup ont du mal à trouver un remplaçant il y a à l'époque moins d'un médecin pour 1000 habitants et justement c'est ce chiffre-là qui normalement est retenu par l'ARS comme étant le chiffre normal il faut qu'il y ait un médecin pour 1000 habitants malheureusement déjà en 2012 nous n'avions pas ici sur le Grand Angoulême un médecin pour 1000 habitants et la situation n'a fait que se dégrader 11,5% de la population est alors couverte par la CMU et 40% des allocataires de la CAF sont sous le seuil des bas revenus c'est-à-dire 955 euros à l'époque un rapport montre aussi qu'un nombre croissant d'habitants renonce aux soins nous sommes déjà donc en 2012 cela est relayé donc dans la presse du 24 juin 2013 en 2014 il n'y a plus que 92 médecins là où il y en avait donc 117 sur l'agglomération d'Angoulême avec 27 médecins de plus de 60 ans je cite à ce moment-là l'ordre des médecins est en alerte on a prévenu l'agence régionale de santé l'ARS pour classer le secteur en zone fragile c'était le 4 juillet 2014 sans résultat particulier on peut multiplier les exemples c'est la même chose du côté des dentistes je pense que certains le savent le savent la même chose aussi du côté même des pharmaciens les sonnettes d'alarme sont constamment actionnées dans la presse départementale au long des années 2013-2014 je cite quelques titres d'articles sur ces deux années seulement 2013-2014 les Charentais ont du mal à accéder aux soins manque de médecins dans l'agglomération du Grand Angoulême la Grande Garenne perd son cabinet médical Angoulême le sceptre du désert médical en pleine ville l'agglomération d'Angoulême souffre de plus en plus d'un manque de généralistes etc. quelques titres d'articles sur deux ans seulement et en 2016 on continue cette fois-ci c'est le Cognacet qui manque déjà de médecins autre titre d'articles parce qu'ils ne peuvent pas avoir les moyens ou les rendez-vous des patients donc ne se soignent plus. Voilà donc comment est-ce que là encore notre presse nous renseigne sur des grands phénomènes de société vécus ici localement au niveau donc de la Charente. Voyons un autre exemple cette fois-ci lié à l'agriculture notre département a une vocation agricole certaine et comme je le disais après le Cognac bien sûr le monde des éleveurs laitiers est aussi sur la sellette notamment donc sur la période 2005 2015 aussi prenons simplement une décennie dix ans et regardons l'évolution du nombre d'exploitations agricoles en Charente je ne parle pas ici encore des exploitations d'éleveurs laitiers je parle des exploitations agricoles en général céréales viticulture ou élevage on est passé on est passé de 7500 exploitations agricoles en 2000 en Charente dix ans plus tard seulement dix ans plus tard il n'y en a plus que 5200 alors même si la courbe montre un déclin relativement lent on peut aussi présenter la courbe beaucoup plus resserrée et montrer une chute quasiment du quart de 25% en l'espace d'une décennie même si la courbe ne le montre pas c'est considérable perdre 25% du nombre d'exploitations agricoles dans un département à vocation agricole néanmoins à la Charente en aussi peu de temps c'est un phénomène relativement sans précédent alors cette décennie également peut être analysée d'une autre façon notre notre presse nous donne aussi la taille bien sûr des exploitations agricoles on prend une période un peu plus grande mais avec au coeur la décennie 2000 2010 toujours donc on commence ici juste un tout petit peu avant 1990 et on va un tout petit peu plus loin c'est à dire jusqu'en 2012 et on voit la taille moyenne de nos exploitations charentaises en hectares en 1988 nous sommes encore en dessous des 30 hectares en moyenne pour une exploitation agricole 25 ans plus tard à peine 22 ans plus tard en 2012 nous sommes à 57 hectares en moyenne il y a quasiment ici en 25 ans des superficies qui ont été multipliées par deux doublement de taille des exploitations donc les deux courbes bien sûr sont à mettre en parallèle l'une et l'autre diminution du nombre des exploitations mais en même temps on va vers le gigantisme de ces mêmes exploitations du moins des survivantes celles qui survivent bien bien sûr avalent les plus petites c'est ce phénomène là qui permet de doubler la taille des exploitations en 25 ans là aussi c'est un phénomène historique je me place aussi en historien même si c'est de l'histoire immédiate un phénomène historique quasiment sans précédent même s'il y avait eu une forte évolution dans les années 50 liée à la mécanisation du travail mais on était passé alors certes c'est vrai d'une moyenne de 10 hectares à une moyenne de 30 hectares sur 50 ans mais on restait encore avec des exploitations familiales présentes dans chaque village du département que là bien sûr on a perdu à partir des années 2010 2020 alors j'en reviens à un autre effondrement du secteur laitier qui va donc se couler dans ce phénomène plus global en mars 2009 déjà on lit dans la presse les difficultés chez les éleveurs laitiers qui doivent vivre avec 300 euros par mois comment vivre en 2009 avec 300 euros par mois c'est la question un peu insoluble et c'est l'heure lit-on dans sud-ouest le 11 mars 2009 c'est l'heure du bras de fer avec les coopératives et les centrales d'achat donc on voit bien derrière qui est-ce qui va causer cette nouvelle donne agricole les coopératives et les centrales d'achat avec bien sûr des prix d'achat à la production de plus en plus bas qui va obliger de fermer de voir disparaître les plus petits ceux qui ne pourront pas tenir avec des prix à la collecte qui baissent en effet entre avril 2008 et mai 2009 le prix du lait collecté a baissé de 30% en Charente en l'espace d'un an moins 30% le prix du lait collecté le 12 juillet 2009 les agriculteurs se révoltent contre la grande distribution partout en France la moitié des plateformes d'approvisionnement est alors bloquée pour dénoncer les marges les marges de la grande distribution alors voyons un petit peu maintenant les chiffres et les courbes concernant nos éleveurs laitiers en Charente sur la période notre période 2000 2019 et particulièrement donc la décennie 2000 2010 il y avait donc en juillet 2750 éleveurs laitiers en Charente 12 ans plus tard en juillet 2012 il y en a 410 donc presque presque moitié moins on arrivera à 300 en juillet 2016 et seulement en juillet 2009 seulement à 200 220 donc en moins de deux décennies en moins de 20 ans on est passé de 750 à un tout petit peu plus de 200 donc il y a une perte là des trois quarts du nombre d'éleveurs en laitiers en une génération trois quarts alors pour comprendre cette courbe nos articles nous donnent régulièrement le prix de la tonne de lait payé par aux éleveurs par Terra Lacta qui est le principal négociant en lait du département le prix donc bien sûr de la tonne en euros 367 euros la tonne de lait en mars 2008 un an plus tard c'est ce que je disais à l'instant en mars 2009 on est passé à 260 euros la tonne c'est les 30% en moins dont je vous parlais et la situation malgré malgré les manifestations malgré les mobilisations des pouvoirs publics va tout simplement tout juste se stabiliser du moins dans un premier temps pour après revenir à des choses un petit peu plus présentables avec 300 euros la tonne de lait à partir de mars 2011 c'était l'objectif atteindre au moins les 300 euros la tonne de lait pour éviter le marasme pour éviter parce que derrière ce sont des situations humaines bien sûr situations familiales qui sont dramatiques voilà donc voilà c'était l'objectif des pouvoirs publics arriver à maintenir à 300 euros ce qui n'a même pas été maintenu vous voyez en 2012 fin 2012 où on replonge encore en dessous les 300 euros la tonne oui alors bonne question je crois qu'aujourd'hui on arrive à peu près alors avec l'inflation mais faudrait peut-être là je n'ai pas vérifié je pense qu'on arrive à peu près à ce à ce seuil des 300 euros avec l'inflation donc on doit être un peu plus voilà mais dans tous les cas on n'est pas parvenu absolument on n'est pas on n'a pas pu revenir au seuil même même 300 euros 1967 oui et encore alors là je ne vais pas présenter mais je pourrais vous présenter le cognac c'est plus complexe qu'il n'y paraît parce que le cognac a vu le même phénomène dans les années 90-2000 avec un écrémage alors là c'est pour le lait mais avec un écrémage considérable du nombre d'exploitations agricoles on est passé sur le tout à fait et on est passé sur le domaine comment dire sur la zone cognac de alors là je vais vous donner des chiffres sur une période plus longue de 30 000 viticulteurs en 1970 à 5 000 viticulteurs à peine même 4 000 viticulteurs en 2020 donc vous voyez évidemment ceux qui sont restés ça tient la route mais on a quand même perdu de 30 000 à 5 000 on a perdu les trois quarts des viticulteurs charentais aujourd'hui il n'y a plus d'éleveurs enfin il n'y a plus c'est résiduel on a vu 200 éleveurs laitiers en Charente sur 350 000 habitants les viticulteurs charentais c'est du même ordre il n'y en a quasiment plus il n'y a plus on a des communes entières des communes rurales entières y compris dans la zone cognac où il n'y a plus de viticulteurs résidents du côté de Jeunac-Bignac le maire me disait il y a déjà 5 ans je n'ai plus de viticulteurs d'agriculteurs sur alors c'est une toute petite commune sur ma commune et pourtant une commune rurale les viticulteurs les agriculteurs venaient d'ailleurs exploiter les terres de la commune donc il y a bien un rapport ici qui a été rompu entre l'espace la terre et la population voilà tout à fait alors on peut le montrer justement à partir de l'exemple laitier alors je vais vous donner quelques éléments toujours à partir de de nos articles mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire là aussi donc la situation se dégrade en septembre 2009 le 13 septembre les membres de l'appli l'association des producteurs de lait indépendant demandent que les prix d'achat soient relevés à 400 euros la tonne voyez la revendication 400 euros c'est pas beaucoup mais voilà on est arrivé à peine à maintenir les 300 la revendication c'était 400 c'est la grève des producteurs pour arriver donc à obtenir satisfaction le lendemain les producteurs de lait commencent à jeter leur lait ou à l'offrir ça c'était les 14 15 16 septembre 2009 donc il y a plus de 10 ans bientôt 13 ans le 21 le 21 septembre plus de 500 producteurs laitiers à l'époque voyez c'était plus de 200 500 producteurs laitiers se mobilisent et manifestent à clé lieu symbolique de la laiterie centenaire alors là aussi ça devient politique puisque nous avons Alain Lebré de l'UDSEA qui est le président à l'époque de la chambre d'agriculture qui les soutient c'est dans ce contexte qu'a lieu en 2010 2011 la fusion du GLAQ c'est-à-dire du groupement des laiteries coopératives et d'Urial autre laiterie coopérative pour former le deuxième groupe laitier de France et oui il y a de l'argent en jeu donc pour ces deux groupes l'un et l'autre de Potou-Charente le GLAQ et comme Urial il y a donc rivalité c'est une question de survie pour que les producteurs dit-on à l'époque puissent vivre de leur métier donc ça part apparemment d'un bon sentiment est-ce que ce bon sentiment va être vraiment appliqué dans les faits il faut dit-on à l'époque que nous ayons les outils efficaces et compétitifs voilà c'est ce que l'on dit et c'est ce que l'on lit dans la Charente Libre du 16 juin 2010 et ça ce sont les paroles donc justement du président de la coopérative qui est justement Alain Lebré le même qui est à la tête de la Chambre d'agriculture et en même temps de l'UDSEA l'annonce donc est faite de cette fusion en juin 2010 et cela va ouvrir une guerre des marques en Charente en août 2010 l'UDSEA le syndicat donc majoritaire le syndicat de Lebré lance une campagne demandant au supermarché de retirer la marque président qui vole les producteurs de lait c'est Lactalis le 16 Lactalis assigne les producteurs de lait Charentais en justice pour atteinte à sa liberté d'entreprendre et de commercer cela devient donc une affaire commerciale et en juillet Lactalis qui paye 320 euros la tonne de lait au moment où le GLAQ de Lebré la paye 305 euros donc Lebré revendique la disparition de Lactalis au nom des prix bas et on s'aperçoit à ce moment là qu'en fait le GLAQ de Lebré paye moins cher le prix de la tonne de lait 305 euros contre 320 en juillet 2010 un autre personnage du syndicalisme agricole charentais intervient c'est François Lucas qui à l'époque est président national de la coordination rurale et conseiller général divers droits du département de la Charente donc il entre dans le débat en ouvrant la question à la question européenne il écrit et il déclare tant que l'obsession de l'Europe sera que l'agriculture réponde aux fameux signaux du marché la situation sera désespérante ainsi pour les produits laitiers il suffirait de 10 centimes de plus par litre pour qu'ils s'en sortent c'est injuste dit-il il faudrait sortir de la logique du marché mondial ben oui mais voilà mais on n'y peut rien on a beau avoir des politiques des représentants syndicaux qui font ces déclarations là cela ne change pas en septembre 2010 le conseil régional entre en scène en votant le 13 alors c'est l'époque de la présidence de Ségolène Royal du conseil régional pour tout Charente en votant le 13 à l'unanimité 20 millions d'euros pour les éleveurs des filières lait et viande de la région Ségolène Royal regrette que les non-décisions de l'État elle s'adresse bien sûr à l'État donc de la présidence Sarkozy sur la question du lait laisse avancer toujours plus le libéralisme oui mais ce n'est qu'un regret on apprend alors que l'association centrale des laiteries de Poitou-Charente est présidée en fait par l'ancien président de la région Poitou-Charente qui n'est autre que Jean-Pierre Raffarin c'est ce que nous apprend la Charente Libre le 14 septembre 2010 voilà bref on le voit à travers donc ces épisodes qui sont donc à la fois politiques et syndicaux et en même temps commerciaux comment se dégrade une situation devant lesquelles personne ne peut mettre les digues nécessaires pour arrêter cette spirale dernier exemple en partant cette fois-ci d'une observation les plus fortes mobilisations à Angoulême au cours de ces trente dernières années et à partir de là on va observer un point sensible qu'il faudra là aussi comprendre et étudier analyser d'une façon plus plus fine alors regardons les grandes manifestations aux goutmoisines depuis 1991 tout d'abord le 12 décembre 1995 20 000 personnes dans les rues d'Angoulême pour la défense des retraites nous sommes en 1995 autres grandes manifestations grandes mobilisations alors là souvent je vous donne juste une date en fait ce sont des mobilisations qui vont voilà voilà qui s'en passent on est bien d'accord ce sont des journées et des journées qui se succèdent je prends ici le point le plus haut de la mobilisation en général une mobilisation il y a une période de croissance il y a un plateau et après une période de décroissance je prends ici le seuil le plus haut le paroxysme donc avec la date la plus haute pour la défense des retraites en 1995 je prends une autre une autre mobilisation cette fois-ci le 24 juin 2010 et je vois encore la mobilisation la cause principale même thème la défense des retraites avec cette fois-ci davantage 25 000 personnes dans les rues de la ville d'Angoulême je regarde une autre une autre forte mobilisation le 4 avril 2006 alors là encore ce sont des semaines des mois même de mobilisation mais c'est le point le plus haut les jeunes contre le CPE le contrat professionnel donc pour étudiants nous sommes à 20 000 personnes dans les rues contre ce projet de loi du CPE nous sommes toujours ici sous la présidence Chirac le gouvernement de Villepin la mobilisation néanmoins la plus forte de ces 30 dernières années à Angoulême sera celle du 29 janvier 2009 sous le gouvernement Sarkozy contre alors c'est beaucoup plus général contre la politique libérale on a parlé de certains méfaits par rapport aux éleveurs laitiers par rapport à la santé il y a une prise de conscience on le voit bien dans différents domaines à ce moment là nous sommes juste un an après la crise financière de 2008 vous vous souvenez qui a là encore causé des effets répercussions avec des licenciements dans beaucoup d'entreprises avec voilà les problèmes même boursiers etc et ce refus donc de la politique libérale est manifeste pour 30 000 de nos concitoyens charentais donc au mois de janvier 2009 dans les rues d'Angoulême c'est le rassemblement le plus conséquent plus même que on va dire le rassemblement on va dire plus sociétal du 11 janvier 2015 avec donc la défense de la liberté d'expression autour du mouvement Je suis Charlie en réponse bien sûr aux attentats islamistes notamment donc dans la capitale et suite donc aux caricatures de Mahomet nous sommes à ce moment là 23 000 dans les rues d'Angoulême alors si on regarde ces cinq plus grandes mobilisations charentaises sur 30 ans on s'aperçoit quand même que deux sont vraiment typés problèmes des retraites et qu'une troisième est liée aussi indirectement à cette problématique alors juste un mot pour l'exposer et ce sera donc mon dernier point que je développe relativement brièvement c'est justement pour montrer que ces 30 dernières années et bien dès 1993 on voit le gouvernement Baladur qui lance déjà une réforme des retraites au pas de charge donc la mobilisation de 95 est déjà une réponse à ce qui est déjà mis en oeuvre deux ans auparavant donc avec le gouvernement Baladur il s'agit de de ramener la durée de cotisation nécessaire pour avoir droit à une pension à taux plein au régime général de 150 trimestres à 160 trimestres bref de 37 ans et demi à 40 ans ce qui est le cas donc aujourd'hui donc déjà à partir de 1993 il est clair qu'il faudra travailler plus longtemps pour avoir sa retraite à taux plein donc une cotisation de deux ans et demi de plus supplémentaire c'est un changement qui passe relativement bien dans la population mais qui est déjà considérable par rapport bien sûr à la vie des futurs retraités en 1995 cette réforme est accentuée par cette fois-ci Alain Juppé qui s'attaque donc cette fois-ci au régime spécial de retraite on n'est plus seulement sur le régime général on est sur les régimes spéciaux et notamment le rapprochement du régime de la fonction publique au régime général voté triomphalement au parlement avec même la bienveillance de l'opposition son plan se fracasse sur les grèves de 1995 et c'est de cela bien sûr dont il est question ici en décembre 1995 c'est un mouvement de paralysie du pays donc sous gouvernement Juppé suite donc à cette réforme des régimes spéciaux de retraite et le gouvernement et bien suite à cette mobilisation est obligé à ce moment-là de faire machine arrière en 1997 la gauche au pouvoir ne lance pas de nouvelles réformes sur l'âge légal de retraite mais crée le fonds de réserve pour les retraites ce fonds en fait malheureusement ne recevra jamais les sommes promises elle devait totaliser 150 milliards d'euros en 2010 mais même pendant la croissance économique des années 2000 2002 et bien le fonds ne sera pas pourvu pour essayer de compenser ce déficit des retraites 2002 donc la nouvelle majorité de droite entreprend à nouveau une nouvelle réforme des retraites et elle généralise aux fonctionnaires la décote pour année manquante c'est la réforme Fillon déjà de transition progressive de la durée de cotisation de tous les régimes sauf les régimes spéciaux vers 42 ans on est passé en l'espace de 10 ans de 37 ans et demi à 42 ans les propositions des syndicats n'ont pas été retenues les principales décisions prises par le gouvernement dans le cadre de ce rendez-vous furent donc l'allongement l'allongement de durée de cotisation dès 2012 à 41 ans et donc nous sommes ici dans ce contexte-là le contexte donc à nouveau de mobilisation pour la défense des retraites de 2010 sous le gouvernement Fillon puisque lors de la campagne présidentielle de 2007 le candidat Nicolas Sarkozy demande justement la réforme des régimes spéciaux de retraite on y revient le 16 juin 2010 l'âge légal de départ à la retraite est donc porté à 62 ans contre 60 ans auparavant donc les mobilisations du mois de juin n'ont pas eu l'effet escompté par les 250 000 Charentais mobilisés à ce moment-là et donc le relèvement aussi de l'âge de départ sans décote est fixé à 67 ans et non plus 65 et l'allongement de la durée de cotisation passe donc de 41 ans à 41 ans et demi voilà etc etc puisque on sait encore donc ces ces sujets comme je le disais précédemment sont encore à l'ordre du jour mais voilà comment à partir encore de ces événements qui relatent ces mobilisations charentaises et bien on peut comprendre à la fois un phénomène de fond national voire lié à la mondialisation mais aussi comment est-ce que localement cela est vécu et comment cela est perçu ressenti et peut-être aussi les inflexions locales aussi que l'on peut vivre à partir donc de ces grands enjeux de société voilà donc ce que je voulais vous présenter à partir donc de ces documents d'archives particulières la presse quotidienne régionale et leur utilisation pour mieux comprendre notre monde aujourd'hui je vous remercie de votre attention voilà si cela vous intéresse je suis à vos dispositions éventuellement pour des questions des commentaires et éventuellement si vous souhaitez acquérir les ouvrages concernant l'histoire du département à la période donc 1950 à nos jours ou même l'histoire générale c'est tout à fait possible alors oui j'ai pris quatre sujets j'ai cité le cognac en passant il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus on pourrait parler aussi des différentes industries charentaises le phénomène on va dire est semblable après évidemment avec des considérations locales avec aussi des personnalités locales qui vont essayer d'influer d'influencer tel ou tel secteur voilà oui mais voilà après alors le but justement de pouvoir étudier de façon systématique c'est de voir pour les différentes branches industrielles comment est-ce que cela évolue aussi pendant la période alors moi je fais la distinction justement je pense que 1990 est un bon repère pourquoi parce que jusqu'en 1990 c'est ce que l'on appelle du moins à l'université l'histoire contemporaine qui commence en fait dès la révolution française tout le 19e et 20e siècle jusqu'en 1990 c'est l'histoire contemporaine c'est à dire que l'on a des sources on va dire qui sont celles des sources que l'on maîtrise qui sont encore du même type c'est à dire on a des journaux du 19e siècle comme on a des journaux de 2021 à partir de 90 les hommes et les femmes qui sont en responsabilité ou qui jouent un rôle dans l'actualité sont toujours on va dire peuvent être en exercice ils ne le sont pas forcément mais ils peuvent être ils peuvent continuer l'exercice de leur responsabilité donc à partir de là on va parler on va parler d'actualité ou d'une histoire immédiate c'est le titre que j'ai choisi pour parler de cette période 90-2019 histoire immédiate parce que les intervenants sont encore en vie et sont encore peut-être même en responsabilité on va dire que globalement ce n'est plus le cas pour ceux qui étaient en responsabilité jusque dans les années 80 donc là on va parler d'histoire immédiate et donc du coup comme ils sont encore en responsabilité plus ou moins on n'a pas accès à toutes les sources on aura accès à ces sources là lorsque justement ils auront passé la main et lorsque ce seront d'autres qui interviendront et qui auront classé leur politique ou leur action ou leur décision dans leurs archives et à ce moment là ils pourront communiquer éventuellement ces archives là qui viendra enrichir les sources d'actualité donc l'histoire que je vous ai décrite à partir de quelques flash deviendra vraiment histoire on va dire dans une trentaine d'années lorsque l'on aura accès à l'essentiel des sources de la période des années 90-2000 ce qui n'est pas encore le cas bien sûr ce qui est intéressant c'est que c'est une histoire qui se fabrique sous nos yeux et que l'on fabrique du coup qu'on peut fabriquer ensemble surtout que les sources maintenant sont multiples elles ne sont plus seulement écrites comme elles l'étaient pendant longtemps elles sont de plus en plus audiovisuelles ce qui va aussi entraîner voire même virtuelles ce qui va entraîner aussi un autre rapport aux sources d'archives surtout à partir des années 2010 que l'on ne maîtrise pas encore forcément du moins que l'historien ne maîtrise pas forcément voilà et bien voilà merci à vous de votre attention merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous